Aujourd'hui, oui aujourd'hui, nous nous sentons fiers, sans mots, pour la perte de notre frère, ami, père et époux Alassane Bangoura, l'homme de 48 ans, né à Araponka, Bofa, ça n'est allé qu'il est difficile de faire déloge de toute personne, de trouver des bons mots pour exprimer les événements et les dates qui font une vie. Il est encore plus difficile de le faire pour un géant, gentil et social comme Alassane Bangoura, une personnalité historique qui a motivé les gens, mais par son sens de courtoisie et d'homme humble. Comment oublier l'homme ? Comment oublier l'ami fidèle et engagé ? Le collègue apprécié, le père attentionné, le mari aimant que tu as toujours été, impossible. Ta mémoire sera toujours gravée dans nos cœurs à travers cette injustice que tu as subie dans le pays que tu as tant aimé et servie grâce à votre association avec un des jeunes pour le progrès créé en 2020. Tu avais pour seul but de sensibiliser, d'assainir, mais aussi promouvoir le sport à la base. Tu laisses un vide immense derrière toi. Et c'est avec beaucoup de tristesse et de compassion que nous, jeunes de la terre, présentons nos sincères fonds d'éléance à ton épouse, tes enfants, ta famille, pour leur témoigner de notre soutien dans ce combat pour que l'humain soit faite durant ces durs de breux, Alassane Bangoura, et d'être un vrai, un bon frère, car rien de ce qu'il a réussi à faire n'était écrit. Il laisse une trace dans l'histoire parce qu'il a lutté et il avait de la foi. Il a laissé un héritage qui ne s'inscrit pas seulement dans le livre d'histoire, mais aussi dans notre vie. L'homme est parti en laissant derrière lui une femme et six enfants, dont deux garçons et quatre filles. La jeunesse de Yathaya que nous sommes, demande une seule chose, la vérité, rien que la vérité. Je cite pour Alassane Bangoura, je vous remercie. Merci à Ibrahim Souni Kamara, représentant de la jeunesse de Yathaya. C'est autour de la vie et de la faim qui viendra passer un petit message de compassion. Bonjour à Mili Bangoura. On te ramène un peu. On te ramène un peu. Hommage à notre père Alassane Bangoura. Père de six enfants, ta famille et tes enfants te pleurent aujourd'hui. Père de son père, c'est perdre une partie des soins. Tu as toujours été là pour nous, pour le meilleur et pour le pire. Tu nous as avouï tellement de choses dans la vie. Tu étais notre meilleur ami avec qui on riait et faisais tant d'activités ensemble. Mais aussi tu étais un père extraordinaire pour nous. Ça ne serait pas facile pour nous de t'oublier dans notre vie. Tu resteras gravé dans notre cœur. Papa, on n'aurait jamais un père comme toi. Car tu as fourni tout ce qu'un père peut faire pour rendre sa famille heureuse. Tout le monde croit avoir le meilleur père, mais vous vous comprenez. Le mien était le meilleur. On est certain que toutes tes entourages sont du même à vue que nous. Un homme dérouillé, incroyable, respectueux et social qui était à la portée de tout le monde. Même si tu ne sembles pas être avec nous et qu'on ne peut pas te toucher, te voir, ni t'entendre. Mais nous sommes convaincus que tu veilleras toujours sur nous. Père, nous voyons pour le repos de ton âme et que la terre te soit légère. Mais nous demandons l'État à d'être l'appui du président CLRD, colonel Mamadou Doumouya, pour rendre justice à notre père. Je vous remercie. Merci pour tout ravi. C'est fort le message. À présent, on viendra vers M. l'Avouka, M. le Dr. Sekou Mahoulou de Poïta, qui viendra éclairer à l'interne de l'opinion nationale et internationale sur cette affaire d'Anassane Bangoura. À vous, M. l'Avouka. Bien, monsieur le Dr. Sekou Mahoulou. Bien, monsieur le Dr. Sekou Mahoulou. Je voulais tout de suite préciser que la présente conférence de presse, comme l'a rappelé d'ailleurs le représentant de la jeunesse de Yathaya, est l'initiative des jeunes de Yathaya. Et l'objectif, c'est de montrer, c'est de faire savoir à l'opinion nationale, à travers vous, la presse, que feu Alassane Bangoura, contrairement à ce qu'on a fait croire, n'était pas un voyant, n'était pas un délinquant, au contraire, était quelqu'un qui était utile pour sa famille, mais aussi pour le quartier. Donc, de prime abord, c'est ce que je souhaiterais préciser. En tant que professionnel de droit, ce que nous avons à faire, nous savons que c'est devant la justice. Et nous sommes déterminés à faire triompher la vérité dans cette affaire. Et aujourd'hui, et d'ailleurs, depuis son décès, l'affaire est l'affaire prioritaire du cabinet. Mais si nous sommes devant vous, la presse, c'est parce que, contrairement à ce que les gens pensent, en vous qualifiant de quatrième pouvoir, nous, nous estimons que vous êtes le premier pouvoir dans un État. Et comme la justice, il y a eu des manquements que nous allons élever ici, c'est vers vous, premier pouvoir, que nous nous tournons dans un premier temps pour faire savoir que c'est un innocent qui est parti dans des circonstances très peu honorables. Aujourd'hui, je suis avec sa famille. Attendez, ça ne plaira à personne d'avoir en mémoire que son père est décédé en prison pour un voile détaillé qui n'a pas été prouvé. Donc, vous imaginez la douleur, vous imaginez le déshonneur qu'on a mis sur sa personne. Voilà pourquoi il était important pour les jeunes de Yataya, où il était considéré comme un modèle, comme un leader, d'organiser la présente conférence de presse, pour montrer une fois encore, puisqu'ils l'ont fait dès le jour de son décès, sortis dans le quartier, manifester leur colère, leur indignation. Des plus petits aux plus âgés. Nous savons tous ici, à Conakry, en Guinée, que lorsqu'on attrape un voleur, il est léché. Alors, si on se lève tous, comme un seul homme, pour défendre le décès d'un individu, c'est qu'il a une utilité pour la communauté, c'est qu'on s'est trompés. Et voilà pourquoi, par ma voix, sa famille s'est ayant droit, compte sur vous, la presse, pour porter le coup qu'il est mort de manière indigne, pour tout être humain, et de manière injuste. Donc, nous avons déjà fait un autre dossier, mais pour votre gouvernement, nous allons rélever quelques manquements dans cette procédure pénale. Nous avons tout fait, pour qu'il n'arrive pas ce qui est arrivé. Nous avons tout fait, c'est-à-dire que quand je dis tout fait, c'est-à-dire que tous les moyens, juridiques et judiciaires, nous les avons utilisés. Enfin, nous avons usé de nos relations, puisque la justice, le droit, c'est pour organiser la société, c'est une relation humaine. Donc, nous avons aussi usé de nos relations pour attirer l'attention des professionnels de droit dans cette procédure que fait Alassane Bangoura, qu'en plus d'être mon client, était la personne avec qui je partennais l'habitation de ma maison pendant quatre ans. Attendez, comment vous pouvez imaginer qu'un avocat de mon état, qu'un universitaire de mon état, vive pendant quatre ans avec quelqu'un de malfrat ? C'est inimaginable, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi je parle d'utiliser même les relations humaines pour faire comprendre aux professionnels de droit dans la procédure qu'il y a erreur quelque part, mais nous n'avons pas été écoutés. Et moi, je le dis, je le répéterai partout, qu'il est décédé pour des raisons pétuniaires. Il est décédé pour des raisons d'argent, pas pour des raisons juridiques. Je suis prêt à le démontrer. Donc je parle avec colère, je parle avec indignation, parce que ce qui s'est passé dans l'affaire Alassane Bangoura ne doit pas se passer dans un état civilisé. Et si les jeunes de Yataya se sont levés pour abandonner tout ce qu'ils ont à faire comme activité, c'est pour que plus jamais ça. Parce que lui, on ne va pas le réveiller. C'est encore sa famille que nous allons, comme l'a dit sa fille, en émotion, qu'ils vont continuer à pleurer le reste de leur vie. Imaginez les enfants qu'ils laissent. Vous avez un petit qui n'est pas encore au lycée, elle est au lycée. Vous imaginez six enfants, et tout à l'heure on dit six enfants parce que ces six enfants sont les fruits de ses entrailles. Mais figurez-vous, sachez que, notez que, qu'il avait d'autres enfants à sa charge. Il avait des neveux. Des jeunes m'épousent à sa charge. Et ils vont faire quoi ? Comment ils vont faire eux ? En plus d'être dans ce mémoire, dans ce souvenir extrêmement difficile à supporter, Mais ils vont faire quoi ? Comment ils vont faire financièrement ? C'était déjà extrêmement difficile pour eux, je le sais, parce que je viens de vous le dire, qu'ils travaillaient pour moi, et je sais combien je me paye. C'était limite. Maintenant que lui, qui est l'unique source de revenu pour sa famille, elle va faire comment ? Elle va dire comment ? Circuler, rien à voir, c'est ce qu'on m'a dit. Alors voilà pourquoi les jeunes de Yataya réclament justice. Réclament justice. Et donc, je vais laisser la parole à mon assistant, Faudet Dubaté, pour vous réveiller sur les manquements dans la procédure pénale. Donc je rappelle que nous avons déjà fait un dossier, que nous avons remis au ministre de la Justice, que je salue d'ailleurs au passage, qui a reçu la famille, qui nous a reçus, qui a exprimé aussi sa compassion, qui a présenté cette condoléance, et qui nous a rassurés de poursuivre l'affaire. De poursuivre l'affaire, mais une fois encore, mesdames, messieurs de la presse, nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous, puisque vous savez, il y a beaucoup de choses à faire en ligne. Qu'on ne dit pas que cette petite affaire, cette petite carte, parce que pour eux, c'est une petite affaire, puisque pendant que nous, nous abandonnons nos activités, vous avez d'autres qui continuent à travailler comme si rien n'était, rien n'a changé dans leur vie. Voilà pourquoi nous vous faisons appel, mesdames, messieurs de la presse, pour un rappel à mémoire, pour que justice soit faite. Et de manière objective, nous allons vous révéler les manquements dans la procédure. Et nous sommes prêts à dévier qui que ce soit. Nous sommes prêts à s'opposer, à qui veut nous contredire, sur ce que nous allons rélever. Parce que c'est élémentaire. C'est élémentaire. On ne met pas une personne en prison pour la télé. Non. On ne met pas une personne pour la télé, parce qu'il était en détention provisoire. Il était en détention préventive. Autrement dit, ce n'était pas encore prouvé ce pour quoi on accusait. On dit, tu attends en prison. En attendant qu'on voit la vérité, tu attends en prison. Vous êtes des personnes à qui on réproche des détourements de milliards, mais qui sont, qui n'entendent pas en prison. Et nous, pour une télé, on dit, tu attends en prison. Et donc, on va rélever rapidement ces manquements dans la procédure. Ensuite, on terminera par des curiosités pénales. C'est-à-dire, des choses qui devraient être faites, qui n'ont pas été faites, et qui nous rendent extrêmement curieux. Donc, je vais passer la parole à la foule et du bâté pour rélever rapidement ces manquements dans la procédure pénale. Je vous remercie. Merci. Merci, Docteur Pagat. Mesdames, Messieurs, Monique Bâté, comme l'a rélevé M. Coïta, viendra nous édifier des erreurs ou des graves fautes qui ont été commises par la justice. À vous, messieurs. OK. Merci, M. le modérateur. Mesdames et messieurs les journalistes, merci encore une fois de votre présence. Alors, effectivement, comme l'a rappelé mon maître, nous avons eu des... nous avons été étonnés. Nous avons eu à constater des manquements effectivement dans cette procédure. D'abord, j'aimerais vous rappeler un peu la genèse. Comment le feu Alassane Bangoura, pour qui nous pleurons encore une fois avec un cœur qui saigne, a été interpellé. M. Alassane Bangoura a été interpellé à 6 heures du matin par la brigade anti-criminalité. Et je vous rappelle qu'il a été dénoncé par une jeune fille de 15 ans, une mineure de 15 ans, une enfant, qu'il a dénoncé. et c'est sur cette dénonciation-là que la brigade anti-criminalité, je le rappelle, il existe là-dessus. Numéro 5, on voit bien. Oui, la brigade anti-criminalité numéro 5 de Nongor qui est venue d'interpeller Assaf à son domicile à 6 heures du matin pour votre délire. Qu'est-ce qu'une brigade anti-criminalité a fait ? Alors que c'est une brigade qui est constituée pour lutter contre le grand balitisme. Mais c'est cette brigade qui est venue d'interpeller et sur dénonciation d'une jeune fille de 15 ans. Mesdames et messieurs les journalistes. Où allons-nous ? Et en plus de ça, quand il a été interpellé, on l'a déféré, transféré plutôt au commissionnaire central de Nongor parce que la brigade anti-criminalité ayant compris que ce n'est pas de leurs compétences et qu'ils étaient dans une violation grave du droit de monsieur Alassane Kamara l'ont déverré au commissariat central de Nongor pour des enquêtes préliminaires. Alassane Bangoura. Alassane Bangoura ajouté. Pour des enquêtes préliminaires. Et là, ce que vous ne savez pas et ce qu'on ne dit pas souvent, il a été arrêté le jour du mariage de sa fille. Vous imaginez l'immigration que cela pose et sur sa famille et sur sa propre personne. Quelle humiliation. Quand il a été arrêté dans cette condition, dans des circonstances déplorables et qu'il a été transféré à ce commissariat pour des enquêtes préliminaires, là-bas, on lui a notifié également, bien sûr, qu'il a été poursuivi pour votre BDD. Et il était étonné. Il était étonné, convaincu de son innocence et qu'on l'interpelle pour dire qu'il a été victime et qu'il a été poursuivi pour votre BDD. Alors, mes filles à l'ingue, ils vont appeler des témoins, effectivement, qui sont venus parce que je rappelle que nous, en tant que cabinet, nous avons insisté auprès des OPJ pour qu'ils le remettent à notre disposition pour qu'ils puissent assister, n'est-ce pas, au mariage de sa fille. Et je vous dis en toute convaincité qu'il a manqué au mariage religieux de sa fille parce que nous avons tout fait. Ils ont dit « Ah non, attendez, il y a des témoins potentiels qui peuvent venir l'identifier et qui ont vu des personnes qui ont volé la télé. » Alors, nous avons dit tout de suite, puisqu'il s'agit de la manifestation de la vérité, nous préférons qu'ils perdent, qu'ils ratent le mariage religieux de sa fille, mais au moins qu'ils soient situés, est-ce qu'effectivement c'est lui qui a volé la télé ou pas ? Effectivement, ces témoins sont venus et je vous le dis qu'ils n'ont pas pu l'identifier. Ils n'ont pas pu l'identifier. Et je dis « Ah oui, c'est lui qui a volé la télé, on sait, mais ce n'est pas lui. Il n'est pas paru cet ancien. » Alors là, nous avons insisté puisque vos témoins potentiels sont venus, permettez quand même qu'ils puissent assister au mariage civil de sa fille. Il y a eu effectivement cette mise à disposition où on nous a dit de revenir le lendemain pour la suite des enquêtes. C'est ce qui a été fait. Donc, pour aller vite, l'enquête préliminaire a été bouclée, n'est-ce pas ? Et il a été transféré au parquet spécial du tribunal pour enfants. Et là, notre grand étonnement encore une fois de plus, oui, de manière étonnante, le procureur spécial a fait retourner encore M. Alassane Bangoura où il a passé la nuit, n'est-ce pas, du 24 février, n'est-ce pas, en garde à vue au commissariat central du membre, alors que les enquêtes préliminaires étaient bien groupées. vous voyez ? De manière étonnante. Et après, tout cela, pour la suite de la procédure, il a récuper l'ouverture d'une information judiciaire en saisissant un cabinet d'instruction, bien sûr, une juge d'instruction, d'un ramassoulaïbari au tribunal spécial pour enfants. Et là, aussi, nous avons appelé Rado, parce que là aussi, nous avons constaté un démonquement au niveau de l'article préliminaire, du code de procédure pénale. Donc, vous verrez aux aliméas 10 et 11, effectivement, qu'à ce niveau, il est dit clairement, et même ceux qui ne sont pas juristes le sable aujourd'hui, que c'est la liberté qui est l'obétion et la détention, n'est-ce pas, c'est l'exception. Là, nous avons eu à nous rappeler et nous avons dit que la mesure de comprendre contre les personnes poursuivies, n'est-ce pas, doivent être, bien sûr, sous le contrôle judiciaire de l'autorité compétente, mais aussi, nous doivent se limiter qu'au spécifique respect des règles de la procédure. Il y a des conditions, des causes, des raisons pour lesquelles il faut placer quelqu'un en détention provisoire. Et la condition qu'ils ont voulu nous faire comprendre pour placer, pour prendre l'ordonnance de placement en détention était qu'il y a des risques de feu, il y a des risques de faire pression sur les témoins. Alors là, nous avons dit, madame, il a été confronté à près des 5 témoins mais qui n'ont pas pu l'identifier. De quels témoins parlons-nous encore? Et pour des risques de vie, son avocat et aussi, qui a aussi son patron, il l'a rappelé tout à l'heure, a donné toutes les garanties. Lui, il vit avec moi depuis maintenant 4 ans et il est père de 6 enfants pour vol de télé, il va fuir pour aller où. Imaginez-vous quelqu'un fuir ses 6 enfants et sa femme à cause du vol de télé. Mais c'est inimaginable. Alors qu'on nous parle d'autres sources et il n'est pas dit qu'il y a des fuites de risque. Là, nous avons eu à nous rappeler. Mais je vous dis avec toutes les garanties, c'est une ordonnance de placement en détention provisoire qui a été pris un mandat de décor décerné pour nous conduire à la maison centrale comme un baguette de grand chemin. Alors, c'est déplorable, c'est écœurant. Notre justice a mieux à faire. Mesdames et messieurs les journalistes. Alors là, vous comprenez combien de fois que les droits de monsieur Alassane Bangoura n'ont pas été respectés dans cette procédure. Et en tant qu'avocat que nous sommes, nous avons donné toutes les garanties pour ne pas qu'on arrive à ce niveau. Et voyez combien de fois, encore une fois de plus, c'est triste. Il a été placé au mandat de dépôt. Alors que, dès qu'il a été placé au mandat de dépôt en détention provisoire, nous avons écrit et oui, pour qu'il soit entendu. Et ensuite, on a écrit une demande de mise en liberté provisoire avec toutes les garanties que je viens de vous dire. Mais tenez-vous bien, cette demande-là, cette demande de mise en liberté provisoire n'a pas été répondue jusqu'à là où je vous parle. jusqu'au 14 avril, 14 mars, où on nous a informé effectivement que nos clients étaient décidés. Quelle situation dramatique. Alors, comme l'a dit mon maître, nous comptons sur vous en tant que pouvoir. Oui, moi aussi, je le répète, premier pouvoir. Nous comptons sur les autorités et il a dit, nous saluons la promptitude des autorités effectivement sur le ministre de la justice et aussi ce procureur général frais la cour d'appel tout de suite d'ailleurs qui a donné des instructions je crois au procureur près le tribunal de première instance de Caloum pour saisir un juste d'inscription au fin d'autopsie. C'est ce qui a été fait. donc je crois qu'arrivés à ce niveau vous êtes mieux édifiés sur tout ce qui a manqué n'est-ce pas dans cette procédure. Je vous remercie. C'est par la dernière question. Donc comme l'a rappelé M. Faudet Dubaté il y a une télé qui a été volée sur un certain Ousmane Barry et que M. Ousmane Barry il y a une fille qui travaille contre domestique. D'ailleurs c'est ce qu'on a rélevé contre curiosité dans la procédure pénale. C'est-à-dire au cours de la procédure la fille dit qu'elle travaille chez un monsieur Ousmane Barry et qu'elle a depuis deux ans et celui-ci confirme qu'elle a 15 ans et là le procureur ne fait rien. Je vous informe que notre code de procédure pénale dit que lorsqu'on est au courant d'une infraction on a l'obligation de dénoncer au procureur. Donc c'est curieux que le procureur que le plaignant dit oui cette fille travaille chez moi il y a deux ans et donc quand elle avait 13 ans maintenant elle a 15 ans et qu'il ne soit pas inquiété. Donc c'est-à-dire qu'on aurait dû ouvrir un autre dossier contre lui parce qu'il fait la mise en danger d'un enfant donc il viole les dispositions du code de l'enfant et maintenant lui il n'a pas été inquiété. Quelle curiosité pénale ! Maintenant votre deuxième question pourquoi on était devant le tribunal pour enfants ? Justement à cause de cet enfant mineur de 15 ans selon la procédure pénale selon les règles pénales lorsque dans une affaire il y a un enfant un mineur qui est impliqué le tribunal compétent c'est le tribunal de l'enfant puisque cet enfant ne peut pas être jugé la procédure ne peut pas se faire devant le tribunal pour les adultes c'est-à-dire le tribunal de première instance donc c'est l'adulte qui vient devant le tribunal pour enfants parce qu'une fois encore l'objectif c'est la protection des enfants nous faisons partie des rares pays qui a un code de l'enfant c'est-à-dire une loi spéciale pour l'enfant et durant toute cette procédure-là la personne qui exploite l'enfant n'est pas inquiété donc vous ne trouvez pas que c'est curieux toute la procédure de l'enquête préliminaire devant le juge d'instruction lui n'est pas inquiété et je vous rappelle d'ailleurs qu'il avait affirmé moi je n'ai pas besoin d'avocat je ne prends pas d'avocat j'ai mon argent mais maintenant comme ça chauffe là son avocat est venu et finalement il a pris un avocat donc vous voyez que c'est bizarre dans la procédure pénale maintenant votre question par rapport à l'autopsie à ce jour le corps a été confié au professeur Hassan Bar qui est légiste je pense que vous le connaissez tous comme l'a rappelé monsieur Faudet dès le premier jour nous en tant que professionnels nous avons fait ce qu'il y a lieu de faire c'est à dire de saisir le procureur général près de la cour d'appel de Conakry pour savoir ce qui s'est passé dans quelles sont les circonstances dans lesquelles notre client est décédé et quels sont les motifs de son décès et nous avons la chance et nous le salions que le même jour il a réagi à notre demande alors qu'on parle du procureur général avec toutes les affaires tous les dossiers qu'il a mais il a été sensible à cette affaire et il nous a bien contacté pour certaines informations et il a orienté le dossier il a saisi le dossier il a instruit le tribunal de première instance de Canou en la personne du procureur de la république pour pour ouvrir pour examiner le dossier et c'est ce procureur qui a saisi le doyen des juges d'instruction et c'est le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de Canou qui a saisi le professeur Hassan Bar pour l'expertise pour les résultats de l'autopsie à ce jour nous n'avons pas encore de réponse merci on a des dépôts le 28 février et donc on l'a expliqué rapidement du bâté nous avons fait tout ce qu'il y avait à faire pour que nous obtenons sa liberté et qu'il puisse se présenter devant l'autorité à chaque fois qu'ils auront besoin de lui donc ce 28 février donc le dernier jour du mois de février il est décédé plutôt le 14 mars précisément le 14 mars soit deux semaines et je vous rappelle je précise et je le martèle personne ne doit aller en détention provisoire pour voir des télés lorsque vous avez des garanties c'est à dire si vous avez constitué un avocat si votre domicile est identifié on ne doit pas vous placer sous mandat de dépôt parce que c'est simple l'état est puissant si on vous laisse en liberté et qu'on vous demande de vous présenter si vous ne vous présentez pas et bien on vous amène par la force on appelle ça un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener parce que le principe c'est la liberté la prison la détention c'est l'exception donc vous n'avez que des affaires criminelles viols, meurtres qu'on met quelqu'un en prison mais les matières les affaires correctionnelles sauf si vous n'avez pas de garantie mais si vous avez un avocat et l'avocat quel que soit l'avocat c'est une garantie donc si vous avez un avocat ou on connait où vous habitez on connait chez vous on vous laisse c'est à dire même si vous n'avez pas d'avocat mais si vous avez un domicile identifié on peut vous laisser en liberté à charge pour vous de vous présenter devant l'autorité quand ils auront besoin de vous donc moi j'ai entendu monsieur le procureur Spessa de la tribunal pour enfants qui dit l'avocat n'a pas fait ceci l'avocat n'a pas fait cela moi je suis professionnel on peut mettre tout sur ma tête ça c'est pas un problème mais je rappelle que dans cette affaire même si monsieur Alassane Bangoura n'avait pas d'avocat il ne devait pas aller en prison après faute raison il y a un avocat et de sur quoi cet avocat qui a l'habitude de travailler avec le président de cette juridiction le président de la juridiction en tribunal pour enfants on a déjà travaillé pour la Guinée nous avons fait d'autres travaux ensemble donc il y a une garantie il y a une sécurité qui se présente quand on aura besoin de lui donc voilà pourquoi je vous dis il est décédé pour autres raisons pour des raisons pécuniaires mais pas pour des raisons judiciaires c'est qu'on prend très simplement en ce qui concerne la chronologie des événements le 18 février c'était le jour du mariage de sa fille donc personne ne va oublier ça en ce qui concerne sa famille et le cabinet c'est ce jour là il a été arrêté par la BAC brigade anti-criminalité c'était le 18 février le 18 février le 18 février il a été arrêté d'accord et comme il a expliqué je ne peux pas revenir là-dessus il y a eu la procédure procédure du 18 février jusqu'à 28 février parce qu'il y a l'enquête préliminaire au niveau du conseillère des non-bords on nous a réunis il faut le venir voilà donc jusqu'à le 28 février c'est le 28 février qu'on l'a présenté devant le juge d'instruction et le 28 février présenté devant madame la juge d'instruction elle a pris un mandat de dépôt elle a décidé à ce qu'il attende en prison donc ça c'est le 28 février maintenant le 14 mars il est décédé voilà donc voilà la chronologie des éléments les plus importants sinon voilà comme il a rappelé nous en tout temps le 2 déjà on avait saisi le tribunal pour qu'ils soient entendus il a rappelé aussi le 24 à tort il a été déjà placé en garde à vue encore ainsi de suite mais les dates majeures que vous venez de rappeler il n'y a pas de confusion il a été arrêté le 28 février il a été placé sous mandat de dépôt le 28 février et il a décédé le 14 maintenant en ce qui concerne la somme d'argent que vous avez entendu parler alors je rappelle ici que demander de l'argent pour être mis en liberté n'est pas illégal on appelle ça la caution dans une affaire pénale je vous ai parlé de garantie pour que vous n'attendiez pas en prison l'argent l'argent est aussi une garantie donc si vous n'avez pas d'avocat vous n'avez pas de domicile identifié le juge d'instruction peut dire payer une caution qui va être votre garantie et voilà pourquoi on parle de caution c'est que c'est remboursable à la fin de la procédure la somme doit vous être restitué quelle que soit l'issue de la procédure comme c'est une caution c'est pour garantir votre présence quand on a besoin de vous à la fin de la procédure le motan doit vous être restitué maintenant là où il y a le problème dans cette affaire là où le bar blesse c'est qu'il s'agit d'une question d'une procédure pour voir déterrer une procédure où vous avez un avocat ou une procédure où vous avez un domicile identifié par conséquent une affaire dans laquelle il n'était pas nécessaire de demander une caution mais maintenant nous on a accepté le principe de payer la caution nous avons accepté personnellement j'ai discuté avec la juge d'instruction je lui ai dit répondez à ma demande de mise en liberté elle m'a renvoyé à la famille on a négocié avec la famille demandez la famille je lui ai dit mais depuis quand on négocie avec la famille quand il y a un avocat je lui ai dit mais madame c'est moi qui suis avocat donc la caution aussi n'a pas à être discuté avec les non-professionnels c'est avec l'avocat on discute de la caution donc elle m'a expliqué que la famille et d'ailleurs elle m'a dit son frère son frère a décidé de payer 10 millions j'ai rigolé j'ai dit mais madame on parle de vol de télé vous avez accepté à la famille de payer 10 millions parce que moi je ne lui ai même pas dit oui c'est la famille qui dit de payer c'est vous qui avez dit de payer non moi j'ai juste dit vous vous avez accepté que la famille paye 10 millions pour vol de télé j'ai dit madame vous pouvez vérifier je suis directeur d'un master de l'université de son fondé je viens d'acheter une télé pour mes étudiants pour les cours à distance donc une télé de dernière génération j'ai dit madame ça ne m'a pas coûté plus de 5 millions donc moi je ne peux pas payer 10 millions pour la garantie j'ai dit d'ailleurs madame c'est pas la famille qui payera je vous ai déjà expliqué tout au long de cette procédure que Alassane Bangura est mon salarié il ne pourra pas payer un centime la caution que vous allez demander là c'est moi qui vais payer je lui ai dit ça je lui ai dit c'est moi qui vais payer de ma coche la caution comme je suis en train de payer de ma coche tous les autres tous les autres frères donc entre vous et moi entre professionnels vous savez que c'est pas 10 millions on ne peut pas payer 10 millions la santé mal à l'aise je l'ai renvoyé à mon assistant et je lui ai dit avant de raccrocher avec elle puisque c'était au téléphone je lui ai dit madame proposez-moi une caution raisonnable j'accepte de payer parce que c'est conforme à la loi mais une caution raisonnable c'est sur ce que nous avons raccroché et à mon assistant elle a demandé 8 millions j'ai dit non il est hors de question 5 millions j'ai dit non et c'est nous qui avons fait une contre-proposition de 3 millions et je vous dis au passage que quand j'ai appris cette histoire de 10 millions ça m'a dégoïté je me suis fâché j'ai demandé à la famille j'ai dit mais qui allait parler qui allait discuter d'argent avec la justice j'ai dit vous m'embêtez vous me fatiguez dans ma procédure vous fragilisez ma manière de faire déjà moi vous pouvez vous renseigner c'est pas dans mes méthodes quand un client me constitue et tu dis va te donner cet argent à tel magistrat je te dis d'augmenter mes honoraires si je t'avais dit de me payer 20 millions je vais te dire comme tu as l'argent ben il n'en a pas plus mais moi je ne paye pas de l'argent et je dis ça en haute voix en haute intelligible voix et personne ne sortira vous ne sortirez aucun magistrat en Guinée ici ça fait 6 ans je suis avocat en Guinée qui dirait il a menti moi il m'a payé de l'argent je vous mets au défi depuis que ce avocat je ne donne pas de l'argent à un magistrat et ça j'en ai accepté parce que la loi nous permet la caution une caution raisonnable donc voilà cette histoire d'argent et si notre réponse a tardé c'est parce que justement on a donné les 10 millions qu'on n'a pas eu et maintenant le jour de son décès on nous dit que c'est ce jour qu'on devait accepter parce qu'on avait déjà accepté nos 3 millions c'est ce jour là qu'on devait nous mettre à notre disposition c'est à dire le libérer mais Dieu a rendu justice autrement moi sa mort c'est comme ça je qualifie je dis nous avons tout fait de manière propre de manière juridique quand je dis j'ai usé de mes relations c'est pas de manière abusive c'est pour faire comprendre à ceux qui traitaient le dossier que je suis un avocat crédible à qui on peut faire confiance c'est dans ce sens que je parle c'est pas de unissé dans une affaire on a tout fait on nous a pas entendu le jour où on devait le libérer pour de l'argent Dieu a voulu autrement c'est comme ça je qualifie je vais terminer si vous permettez rapidement sur la deuxième question je vais commencer par la deuxième question vous savez nous on a eu le reflet tout de suite de demander au procureur général les motifs et les circonstances de son décès c'est suite au rapport que nous allons obtenir que c'est à la famille nous l'avocat on est mandataire il reviendra à la famille de décider si elle veut se constituer un parti civil si elle veut porter plainte et d'ailleurs la famille est libre même de prendre un autre avocat à son bangoura comme il était chez moi c'est de manière systématique et naturelle il m'a constitué on n'est pas venu dans l'affaire comme ça il m'a constitué il dit c'est toi qui le défend donc c'est la famille qui va décider suite à la réponse de l'autopsie si elle va attaquer alors la première question vous pouvez vous rappeler à plus si ah très bien justement moi je l'ai connu en très bonne santé rapidement il fait partie des leaders les jeunes vont le continuer le président ouvrez vous de l'autre côté c'est ce qui fait le pied aussi de sa présence il appartenait toujours devant il était l'un des leaders pour l'assainissement du quartier notamment et pour les activités de la mosquette et moi je vous ai dit on dort dans la même maison depuis deux ans à part tout ce que nous rencontrons parfois à la rue je n'ai rien senti et ces derniers temps avant son enlèvement par là-bas parce que moi je n'appelle pas ça interpellé il n'a pas montré des signes de maladie et d'ailleurs et d'ailleurs mieux mieux encore le code de procédure pénale est clair lorsque vous arrêtez quelqu'un vous mettez en prison vous avez l'obligation de faire son examen médical il a été placé un lundi 28 comme je viens de le dire le martin il a fait son examen médical rien il n'avait rien voilà pourquoi nous aussi on a la même courrier que vous voilà pourquoi tout de suite le même jour pendant que la famille pleure nous avons quitté la famille il ne suffit pas seulement de pleurer en tant que professeur nous sommes allés demander au procureur général pour savoir ce qui s'est passé nous sommes curés nous attendons dans le poste il n'était pas malade qui ont décidé de faire connaître à l'opinion nationale que Alassane Bangoura décédé à la maison centrale le 14 février mars pardon le 14 mars n'était pas un délinquant n'était pas un boyou mais au contraire il était un leader un leader social et qui souhaite qu'on lui rende justice sa famille souhaite qu'on lui rende justice parce que si on ne lui rende pas justice il y en a d'autres qui vont mourir dans les mêmes circonstances donc rendre justice à Alassane Bangoura c'est rendre justice à tous les citoyens en tout cas de cause la procédure de votre prière en tout cas brisée vous avez vu qu'en tant qu'avocat vraiment pour la défense difficile alors en ce qui concerne les manquements à la procédure pénale oui oui je pense qu'on en a déjà assez discuté déjà il y a le principe de la procédure pénale qui n'a pas été respecté selon lequel la détention c'est l'exception le principe c'est la liberté deuxième principe fondamental l'enquête c'est fait à charge et à décharge en ce qui le concerne lui l'enquête a été exclusivement à charge puisque vous avez plusieurs témoins qui sont venus qui n'ont pas pu l'identifier on n'a pas vu la télé dans ses mains et donc c'est juste sur la parole d'un enfant qu'il a été inculpé donc on a fait l'enquête exclusivement à charge donc ça aussi c'est un manquement maintenant où en est-on avec la procédure ? alors nous sommes sur la procédure vous savez comme il y a eu mort d'homme la première réaction c'était de savoir ce qui s'est passé puisque le décès s'est passé à la maison centrale donc je dirais sous l'autorité de l'état puisque c'est l'état qui est le cométant de la maison centrale donc nous avons suspendu en attendant d'avoir les résultats de l'autopsie en tout cas une fois encore ce que je peux dire l'affaire a été prise au sérieux au sérieux plutôt par les autorités du ministère de la justice puisque le ministre de la justice garde des sceaux et le ministre des droits de l'homme aussi actuellement a reçu la famille a présenté ses condolences et s'est engagé à suivre l'affaire de près donc pour l'instant nous sommes en attente des résultats de l'autopsie est-ce que vous avez vu son corps depuis son décès ? vous savez le fait qu'il est sous l'autorité du professeur Hassanba donc il y a une sorte de de restriction mais même pas plus tard qu'hier personnellement et avec un de ses frères nous sommes allés voir le professeur Hassanba pour que la procédure soit accélérée puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'en sa qualité de musulman nous sommes inquiets aussi par rapport à nos obligations religieuses et donc personnellement nous n'avons pas eu accès au corps mais le professeur nous a dit qu'il était voilà au frais et qu'il fera tout pour que nous ayons rapidement le corps